Grâce à ces 10 étapes, tu vas pouvoir apprendre n'importe quel jeu, compétences, sport, connaissances en 20 heures. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo, ça vient du livre La méthode des 20 heures, qui est un livre qui est disponible sur Nextory, une plateforme de livres audio qui est géniale. D'ailleurs, il y a un lien dans la bio si tu veux avoir 45 jours gratuits. C'est un essai qui ne te coûte absolument rien. Et après, si tu veux le continuer, il y a différents abonnements en fonction du nombre d'heures que tu veux écouter chaque mois. Le standard, c'est 15 heures d'écoute, donc ça correspond à peu près à 2 ou 3 livres en fonction de leur longueur. Et ça coûte 9,99 par mois. Et tu peux avoir jusqu'à 50 heures d'écoute, ça c'est le format familial où tu peux avoir différents comptes, et donc chacun écoute le livre qu'il veut en parallèle, et ça, ça coûte 19,99 par mois. En tout cas, c'est une plateforme qui regroupe plein de livres inspirants et utiles, mais aussi des romans. Le lien pour avoir 45 jours gratuit, c'est un lien affilié, donc forcément quand tu l'utilises, ça me soutient aussi. Et merci à Nextory d'être un partenaire de qualité. Vous avez déjà sûrement entendu qu'il faut 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Qu'il faut 10 000 heures de pratique de basketball pour devenir un professionnel du basket. Mais d'après l'auteur, ça c'est uniquement pour devenir expert. D'après lui, tu peux en 20 heures seulement réussir à amasser assez de connaissances, assez de savoirs, pour pouvoir te débrouiller et bien aimer faire un sport, parler une langue, effectuer une activité, parler d'un sujet. Il suffirait seulement de 20 heures pour connaître, peut-être que maîtriser c'est un terme un peu fort, mais en tout cas s'amuser dans la discipline que tu as appris. Certains trucs notamment que j'ai envie d'apprendre, ce seraient les échecs. Je suis sûre qu'en 20 heures, tu peux largement savoir te débrouiller. Bon, c'est un sport hyper complexe. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si on appelle ça un sport. C'est une activité hyper complexe. Donc bien sûr qu'en 20 heures, tu ne peux pas savoir toutes les stratégies, comment gagner à tous les coups, etc. Mais tu peux jouer et bien t'amuser. J'aimerais beaucoup aussi apprendre le forearm stand en yoga. C'est une position où en gros, il n'y a que les avant-bras qui sont posés sur le sol et qui portent tout ton corps. Et ça, je suis sûre qu'en 20 heures, c'est possible que je l'apprenne. Parce que ce que je sais faire aujourd'hui, c'est quand il y a la tête de posée et les avant-bras. Donc c'est beaucoup plus simple. Il y a plus de stabilité. Il y a trois points d'appui. Alors que là, du coup, tu enlèves la tête. Tu n'as que deux points d'appui. C'est plus dur, mais je pense qu'en 20 heures, ça peut s'apprendre. Et puis, il y a aussi plein de sujets. Les plantes, notamment. J'aimerais trop en savoir plus sur les plantes qu'on trouve en France, en tout cas autour de chez moi. Tu vois, tu regardes une feuille d'un arbre, d'une plante ou une fleur. Et tu sais dire, ok, ça, c'est tel truc. Ça a telle propriété pour la santé. Ça peut servir à ci, à ça. Je trouve que c'est un pouvoir hyper puissant. Et que nos grands-parents, ils ont beaucoup. Et nos arrière-grands-parents, ils avaient vraiment ce savoir. Et nous, on le perd un peu. Donc ça aussi, j'aimerais bien passer 20 heures à lire des livres, aller peut-être dehors et photographier. Vous savez, avec les applications qui te disent exactement quelle fleur c'est juste quand tu lui montres une feuille ou la fleur. Et après, faire des recherches sur cette fleur, ses propriétés en naturopathie, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Ou sur les fleurs comestibles aussi. Savoir avec quels aliments elles vont bien, sur quels plats les disposer, etc. Franchement, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment énormément de trucs que j'aimerais apprendre en 20 heures. Et on va voir les 10 étapes de l'acquisition rapide de compétences. Eux, ils appellent ça comme ça dans le livre. La première chose, c'est donc de choisir un sujet passionnant. En tout cas, un truc qui te donne envie. Tu vois, depuis longtemps, tu te dis, oh ça, j'aimerais bien quand j'aurai le temps. J'apprendrai ci, je jouerai de tels instruments, j'apprendrai cette langue. Un truc qui vraiment peut-être passionné, c'est un grand mot. Mais un truc qui te donne envie. La calligraphie aussi, je pense que tu peux en apprendre certaines bases. En tout cas, pouvoir en parler et pouvoir bien t'amuser. Après, en avoir fait pendant 20 heures. C'est vraiment le genre d'activité où il faut répéter des centaines de fois le même mouvement pour vraiment avoir ta calligraphie parfaite. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est aussi important de retenir ça. C'est que dans ce livre, La technique des 20 heures, on ne cherche pas la perfection absolue. Et on va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Deuxième point, une seule compétence à la fois. Je pense que ça, c'est limite le truc le plus clé de toute cette vidéo. Non, je rigole, c'est là, on va voir des trucs intéressants après aussi. Mais c'est hyper important de dédier vraiment une période de temps à une seule activité. Par exemple, si moi, j'ai envie de faire du yoga, apprendre la guitare, apprendre l'espagnol et faire le headstand, et que je me donne, admettons, un mois pour progresser dans ces quatre sujets-là. Dans ces quatre activités, dans ces quatre compétences, je veux qu'à la fin du mois, je sois meilleure. Eh bien, il vaut mieux que je dédie une semaine à chaque et que je passe, admettons, trois heures de mon temps chaque jour dans une seule activité. Et par exemple, la semaine une, donc un mois, c'est quatre semaines. Donc, passer la semaine une juste sur l'apprentissage de la guitare. Et donc, plusieurs heures chaque jour, j'essaye de m'améliorer en guitare, apprendre des nouvelles chansons, etc. La première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, tu passes à une autre activité. Eh bien, faire du yoga tous les jours pendant un moment. Bon, bien sûr, il faut écouter son corps. Tu ne vas pas faire trois heures de yoga d'affilée. De toute façon, au bout d'un moment, tes muscles, ils n'en peuvent plus. Genre, ça ne tient pas. Mais il vaut mieux se concentrer bien dessus pendant une semaine, faire plusieurs sessions par jour de quelques dizaines de minutes pour progresser vraiment pendant cette semaine-là. Troisième semaine, faire que de l'espagnol une activité par semaine plutôt que de te dire, OK, bon, tous les jours, je vais essayer de faire un petit peu des quatre activités. Parce qu'au final, tu progresseras moins. D'après ce livre, en tout cas, d'après l'auteur, il dit qu'il faut vraiment se focaliser sur une seule tâche à la fois, faire tes 20 heures de cette tâche-là, et après, passer à une autre compétence. En gros, si tu apprends une skill par semaine, tu progresseras bien plus que si tu fais quatre semaines et quatre skills tous un peu en même temps. Je fais une petite pause pour te dire de t'abonner et de me mettre un petit commentaire. Je sais, c'est un peu relou, mais ça fait plaisir à l'algorithme, et moi, ça m'aide. Merci. Troisième point, hyper important aussi, définir le niveau cible. Genre, quel niveau est-ce que tu veux atteindre ? À quel moment est-ce que tu seras satisfait ? Par exemple, si c'est pour la guitare, il faut que ce soit un peu réaliste aussi, tu vois. Tu ne vas pas dire chanter et jouer de la guitare à l'Olympia au bout de 20 heures. Bon, c'est un petit peu ambitieux peut-être. Mais au bout de 20 heures, ça peut être, par exemple, de connaître cinq chansons, de savoir jouer cinq chansons à la guitare. À partir de ce niveau-là, tu seras à peu près satisfait. Et tu pourras dire que, ouais, tu sais un petit peu jouer de la guitare, genre c'est cool. Qu'est-ce que l'on juge satisfaisant ? Il faut que ce soit assez précis. Et ce sera aussi le point auquel on ressentira plus de découragement. À partir de quel moment on se dira, vas-y, maintenant, je ne fais que progresser. Et au début, tu sais, quand tu commences une activité, les premiers jours, tu es hyper excitée parce que, voilà, tu commences un truc de nouveau, c'est cool. Mais au bout de quelques jours, il y a un plateau de progrès qui fait que, bon, t'en as un peu marre, t'aimerais bien trouver une autre activité ou faire autre chose pour changer, juste pour avoir ce truc de début, cette excitation du moment du début que t'as un peu perdu parce que, en fait, tu te rends compte que l'activité que t'as commencé, c'est pas si simple que ça. Dans ta tête, tu pensais que t'allais être bien meilleur en à peine quelques heures de pratique, mais c'est pas le cas. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'il n'y aura plus ce découragement-là ? À partir de quel niveau ? Le truc, c'est que c'est très important de le définir au début parce que, souvent, quand on progresse, on va pas forcément se rendre compte de notre progrès et on va toujours vouloir plus et on va toujours se dire que c'est pas satisfaisant. Alors que si, là, admettons, je veux apprendre la guitare et je me donne l'objectif de, dans 20 heures de pratique, connaître 5 chansons, eh bien, j'ai conscience que mon niveau, au début, il est à 0. Je sais rien jouer, je sais pas faire de notes. Mais au bout des 20 heures, je veux pouvoir faire 5 chansons. Peut-être que ce sera 5 chansons avec exactement les mêmes accords. Et à ce moment-là, j'apprendrai juste 5 accords pendant mes 20 heures. Il faudra voir aussi en fonction de l'évolution et comment tu progresses. Mais rien qu'avoir l'idée de, ok, à ce moment-là, je suis à tel niveau et je veux arriver à tel niveau, c'est hyper important. Parce que, souvent, on peut arriver à un niveau qu'on se serait fixé au début et se dire, ouais, mais en fait, je suis toujours pas assez fort, il faut que je progresse plus, etc. Ce qui est légitime, mais du coup, on minimise notre travail, on se rend pas compte des efforts qu'on a accomplis et surtout, bah, que maintenant, on est quand même beaucoup plus fort qu'au début. Et ça, on passe un peu à côté. Si, dès le début, on se note pas à quel niveau on veut arriver. Il y a aussi ce biais qui fait que, quand tu en apprends sur un sujet, au début, tu commences à apprendre et t'as l'impression de savoir plein de trucs. Plus tu creuses sur le sujet, moins t'as l'impression d'en savoir parce que tu te rends compte de tout ce qui reste à apprendre. Tu réalises le gap énorme qu'il y a entre ce que toi, tu connais et ce qu'il faut connaître pour être expert dans le domaine. Sauf que ce gap-là, si t'as pas commencé à faire des recherches et si t'as pas commencé à t'intéresser au sujet, bah, t'en as même pas conscience. Donc, en effet, plus on va s'intéresser à un sujet, plus on va avoir l'impression de rien y connaître. Donc, ce troisième point de définir un niveau de performance cible, il est hyper important pour ça. Quatrième point, c'est de décomposer la compétence en sous-compétence. Et on va toujours commencer à apprendre les sous-compétences capitales, genre les plus importantes. Par exemple, si on prend le golf. Pour savoir jouer au golf et pour pouvoir dire qu'on sait jouer au golf et parler du golf, il y a plusieurs compétences à savoir. Pas uniquement de savoir faire un swing, mais aussi de savoir quel club utiliser, à quel moment. Savoir comment est-ce que ça se passe, une sorte de tournoi où tu sais, quand tu vas dans un club de golf, bah, t'as un certain nombre de trous, un certain parcours. Savoir comment tout ça, ça se passe. Tu vas aussi apprendre à viser une fois que t'es sur le green, donc quand t'es proche du trou. Ça va être une technique complètement différente de quand tu commences hyper loin du trou et que tu dois juste faire un coup assez fort, donc avec de la puissance et avec un angle défini. Mais ce ne sera pas un tir de précision. En tout cas, moins qu'une fois que t'es sur le green, à quelques mètres du trou, et que tu veux vraiment qu'elle rentre le plus vite possible, en le moins de coup possible. Il y a aussi un certain vocabulaire, un certain jargon à connaître. Que si tu n'es pas dans ce truc de golf et que t'as jamais joué, bah, tu ne connaîtras pas les termes. En fait, tout ça, ça fait partie d'être quelqu'un qui sait jouer au golf. Et donc, si t'es à table avec quelqu'un qui sait jouer au golf et que toi, tu ne connais pas les termes, tu ne connais pas à quoi servent les clubs, tu ne connais pas... Enfin, les clubs, tu ne connais pas comment se passe un parcours. Tu sais juste faire un swing, ce qui est déjà très cool. Mais il te manque des compétences pour savoir dire que tu sais jouer au golf. Donc, dans ce livre, il explique que c'est intéressant de pouvoir décomposer toutes ces compétences-là et forcément de se focaliser en premier sur les compétences les plus importantes. Tu ne vas peut-être pas apprendre quel club et les marques qui sont leaders du domaine du golf avant de savoir juste jouer. Enfin, faire un swing ou faire un tir de précision une fois que tu es sur le green, une fois que tu es proche du trou. En fait, ça permet aussi de repérer les aspects non essentiels que de se dire, « Ok, je me focalise d'abord sur ça ». Et si, après, dans les 20 heures, tu as réussi à apprendre plutôt bien toutes les autres compétences, tu peux te focaliser sur les sous-compétences qui sont moins capitales. Le cinquième point, c'est se procurer les outils indispensables. Pour la course, par exemple, il faut surtout des bonnes chaussures. Il ne te faut pas forcément le petit gilet qui va te permettre de boire. Gilet d'hydratation, je crois que ça s'appelle. À un moment, j'avais juste envie de me mettre à la course à pied pour avoir ce petit gilet parce que je le trouvais stylé. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir tous les vêtements spéciaux, etc. Même si ça peut motiver, ça peut rendre l'activité un peu plus attractive. Forcément, si tu sais que tu es bien habillé, que tu te sens bien dans tes affaires, tu vas plus avoir envie d'aller courir. Mais là, on ne parle que d'outils indispensables. Si je reprends l'exemple de la guitare, quand je me suis mise à la guitare, je voulais apprendre à jouer certaines musiques et il me fallait un capot. Ce qu'on appelle un caipo en anglais. Je crois que ça s'appelle capot en français. C'est ce petit truc-là qui permet de serrer toute une ligne de cordes, en gros. Vous ne faites pas gaffe à la poussière, ça montre que je ne m'en sers pas aussi souvent que ce que je voudrais. Mais en gros, ce capot-là, je ne l'avais pas au début. Et donc, je me souviens avoir été motivée à commencer. J'avais ma guitare, j'avais envie d'apprendre des musiques et tout. Et la musique que j'avais choisie, je ne pouvais pas la jouer parce que je n'avais pas ce caipo. Et donc, en fait, ça rajoute de la friction. Déjà qu'il faut faire un effort pour apprendre une compétence, même si c'est une compétence qu'on a envie d'apprendre. Tu vois, la preuve, c'est que moi, la guitare, j'aimerais bien apprendre. Je l'ai là, dans ma chambre. Mais au final, j'y joue assez peu. Donc si, en plus, on rajoute de la friction en se disant « Ok, je n'ai pas de capot, donc il faut que j'aille en acheter un. Ensuite, je pourrais savoir jouer. » Ou pour la course, se dire « Bon, là, je n'ai pas des bonnes chaussures. Mais bon, je m'en achèterai plus tard. » Etc. Mais du coup, ça te donne encore moins envie. Ça rend l'action pour acquérir la compétence que tu veux encore plus difficile à mettre en place. Ça demande plus d'effort parce que déjà que c'est un peu dur et qu'on peut avoir la flemme de s'y mettre. Si, en plus, on n'a pas le bon matériel, ça ne va pas. Sixième point, éliminer les obstacles à la pratique. Alors dans le livre, il parle justement de ressources insuffisantes, ce qui peut aussi être, je suppose, des ressources financières. Il ne me semble pas qu'il en parle dans cette partie-là du livre. Mais tu vois, si tu choisis une compétence comme le golf, le golf, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est hyper cher. Donc déjà, si tu veux faire tes 20 heures de pratique, il faut que tu puisses te payer les entrées ou l'abonnement, peu importe. Quand il parle d'obstacle à la pratique, il parle aussi de distraction. Donc bien sûr, quand tu fais tes heures de pratique, mettre ton téléphone dans une autre pièce, en mode avion ou en silencieux, comme ça, tu n'es pas dérangé. Il nous faut environ 20 minutes pour se remettre à une tâche, rien que quand on reçoit une notif et qu'on la regarde. Il faut 20 minutes pour se remettre vraiment dedans au point de focus auquel on était avant de regarder la notif. Donc les distractions aussi, c'est un obstacle, on essaye de l'éliminer. Petit point à part d'ailleurs, j'aimerais bien faire une petite série de vidéos où pendant une semaine, 4 heures par jour pendant 5 jours, ça me fait 20 heures du coup, j'apprends une nouvelle compétence. En fait, on a tous envie de faire plein de choses et on se dit « Ouais, plus tard, quand j'aurai du temps, j'apprendrai si, je ferai ça ». Mais en fait, le temps, il ne vient pas. Il faut un peu décider de faire en sorte que cette compétence soit notre priorité pour s'y mettre. Un autre obstacle dont il parle d'ailleurs, c'est la peur. C'est des obstacles psychologiques. Il dit d'ailleurs qu'on a une quantité limitée de volonté, alors il faut la faciliter justement en enlevant les obstacles, les distractions, la peur, etc. Septième point, c'est de réserver du temps pour la pratique. Il faut prévoir et planifier ce temps-là. Vraiment limite l'écrire dans son agenda parce que si on se dit juste « Ouais, je le ferai », on ne le fera pas. On se connaît. Il dit d'ailleurs que trouver le temps, c'est un peu un mythe. Il dit que c'est comme trouver un billet dans la poche de son manteau, que ça ne se trouve pas le temps. Il faut planifier l'activité pour l'inclure dans son quotidien et la faire pour de vrai. D'après l'auteur, il faut au moins 90 minutes quotidiennes et forcément 20 heures de pratique globale. Donc si on suit ça en à peu près deux semaines, en à peu près 14 jours, à raison de 90 minutes par jour, eh bien, on a nos 20 heures de pratique. Donc on devrait être capable tous les 14 jours d'apprendre une nouvelle compétence, un nouveau truc, encore une fois, pas à la perfection, mais de pouvoir s'y connaître un peu, savoir parler sur le sujet, savoir jouer si c'est un jeu. Bon, factuellement, c'est assez dur de dédier une heure et demie chaque jour à une activité. En tout cas, c'est possible sur une période de temps, mais peut-être toute l'année, tous les jours, c'est 90 minutes à trouver chaque jour, c'est justement pas à trouver, à planifier chaque jour, c'est un petit peu dur. Mais j'aimais quand même bien ce principe-là de 20 heures de session globale. C'est comme une session un peu intense de deux semaines et je trouve ça génial de se dire qu'en fait, il y a plein de trucs pour lesquels on se dit « Oh, j'aimerais bien un jour et qu'on ne fait jamais » et qu'en fait, c'est peut-être plus simple que ce qu'on s'imagine. Le huitième point, c'est organiser des retours d'informations rapides. En fait, il faut avoir le plus vite possible des renseignements sur la qualité de son travail, en tout cas, sur la qualité de ses résultats. Il donne dans le livre comme exemple le fromage. Si la capacité, enfin la compétence que tu veux apprendre, c'est de faire du fromage maison, eh bien, c'est un retour d'informations qui est absolument pas rapide parce qu'il faut que ton fromage, tu le mettes six mois dans un certain endroit, à une certaine température, etc., avant de savoir s'il est bon ou pas. Donc, c'est pas un retour d'informations rapide. Tu vas pas savoir immédiatement dès que t'as fait le procédé de faire ton fromage s'il est bon ou pas. Il va falloir que t'attendes six mois. Il va y avoir beaucoup d'attentes. Le vin, c'est pareil d'ailleurs. Pour savoir si ton vin est bon ou pas, bon, il y a des vins qui se boivent plus jeunes que d'autres, mais c'est pas un retour rapide. En comparaison, ils donnent le codage. Faire du code sur l'ordi, ça pour le coup, c'est un retour d'informations rapide parce que tu vas juste changer une ligne de ton code, remplacer un mot par un autre, etc., changer un petit peu, cliquer sur Entrer pour générer le code et en quelques secondes, t'as ta réponse. D'ailleurs, en fonction de la difficulté du code et de la longueur du code, des fois, c'est même pas en une seconde que t'as ta réponse et tu sais si ton code, il marche ou pas. Tu sais si la modification que t'as fait, elle a été utile ou pas. Donc, dans ce livre, d'après ce que j'ai compris, il dit pas de ne pas se lancer dans la création de fromage ou en tout cas, une activité qui prend du temps comme ça sur la longueur. Mais il dit que pour avoir ce système de 20 heures-là, pour appliquer cette technique des 20 heures, c'est pas forcément la compétence la plus adaptée. Le neuvième point, c'est de pratiquer à tout moment et par phase brève. Par exemple, se chronométrer, mettre un timer de 20 minutes et on est obligé d'aller jusqu'à la fin de la session. En gros, on s'arrête pas d'apprendre la compétence, de pratiquer la compétence jusqu'à ce que le timer sonne. Lui, il dit de faire ces sessions de 20 minutes 3 à 5 fois par jour. Perso, je sais que j'aurai un peu de mal à faire ça parce qu'une fois que je suis lancée, je peux y passer des heures. Mais par contre, le fait de m'y mettre, ça, ça me demande beaucoup plus d'efforts. Donc je sais qu'à la fin de mes 20 minutes, si je prends une longue pause, ce sera vraiment dur de me remettre à faire la compétence, l'activité pendant 20 minutes, un peu plus tard dans la journée. Je préfère par exemple faire des toutes petites pauses de 5 minutes, juste me lever, aller me servir un verre d'eau, boire un peu et retourner à mon activité sans me dire que c'est une vraie pause qui dure longtemps et où après, il faut s'y remettre. Quand je range, par exemple, quand je range ma chambre ou mon armoire, je vais ranger à fond. Je vais tout déplier, tout remettre sur le lit, trier un peu, replier, réorganiser mes tiroirs, etc. Et donc, ça me prend beaucoup plus de temps que si j'avais juste rangé ma chambre et plié 3-4 trucs, les mettre dans le tiroir par-dessus, ce qu'il y a déjà. Donc c'est vrai que c'est pas très 80-20, loi de Pareto, se concentrer sur ce qu'il y a d'efficace. Mais il y a des personnes qui fonctionnent comme ça aussi, qui fonctionnent vraiment dans ce tout-ou-rien, qui se disent une fois qu'elles sont lancées, elles peuvent passer 4 heures sur une activité, mais par contre, se lancer, c'est dur. Donc je dis pas que c'est une bonne manière de faire, mais juste que c'est pas forcément facile à changer non plus. Donc on se connaît nous-mêmes. Moi, je sais que faire plusieurs sessions de 20 minutes, ce serait plus dur pour moi que de faire une grosse session de 90 minutes avec 2-3 pauses où juste je vais boire un verre d'eau et je reviens, qui sont pas vraiment des vraies pauses où je m'arrête complètement de faire l'activité. Il y a que toi qui te connais aussi bien, donc utilisons ça aussi. On sait comment on fonctionne. Utilisons ça à notre avantage. Mais lui, dans le livre, en tout cas, il donnait l'astuce de pratiquer par phase brève de 20 minutes parce que peut-être que quand t'as un travail classique 9h-17h, c'est plus simple de caler 20 minutes avant de partir le matin au travail, 20 minutes en revenant et puis 20 minutes le soir dans son lit plutôt qu'une heure d'un coup. met à chacun de voir comment ça lui convient le mieux. Et le dixième point, c'est de privilégier la quantité et la rapidité d'exécution. Dans le livre, il parle justement d'une expérience qui a été faite. C'est dans une classe de poterie. La classe de poterie, elle est scindée en deux. Une partie qui va être notée sur la quantité de travail qu'ils vont effectuer et l'autre partie de la classe qui va être notée sur la qualité du travail effectué. Donc admettons, ils doivent faire des vases. Donc il y a un groupe toute la journée, ils vont faire des vases, faire des vases, faire des vases. Le but, c'est d'en faire le plus possible vu qu'ils vont être notés sur le poids, la quantité de réalisation qu'ils auront fait. À la fin, on va mettre tout leur travail sur une grosse balance, peser, voir combien de kilo il y a et en fonction de ça, ils vont avoir une bonne note ou pas. Eux, c'est sur la quantité de travail fourni. L'autre partie de la classe, au contraire, ils vont se focaliser sur faire un vase parfait. Eux, ils vont être focalisés sur la qualité du travail. Que le vase, il soit bien smooth, tu vois, que la surface, elle soit belle, qu'elle soit pas granuleuse, qu'il n'y ait pas des trous, que ce soit homogène. S'ils font ça, ils ont une bonne note. Sauf que le fait étonnant, c'est que les travaux de la plus haute qualité ont été produits par le groupe quantité. En fait, les élèves du groupe quantité, ils en ont fait tellement, ils se sont tellement exercés, ils ont tellement pratiqué, pratiqué, pratiqué encore et encore, qu'ils ont réussi. À la fin, leurs dernières oeuvres, elles étaient vraiment d'une qualité importante que le groupe qualité n'avait pas réussi à produire parce qu'au contraire, ils se focalisaient sur une seule oeuvre qui devait être parfaite et donc, ils ne se sont pas beaucoup entraînés. En gros, là, l'auteur, il met vraiment le point sur l'importance de faire, 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 pratiquer, 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 et c'est comme ça que tu t'améliores. Ce n'est pas juste la théorie, c'est vraiment la pratique. Il parle d'ailleurs aussi, l'auteur dans ce livre, de l'immersion, que pour lui, la méthode la plus efficace dans le cas d'une langue, c'est l'immersion. Donc, aller dans le pays pour parler la langue. Mais il dit qu'il ne faut pas forcément attendre l'immersion pour pouvoir pratiquer parce qu'on a des obligations, famille, travail, prêt, qui font que tu ne peux pas juste partir deux mois comme ça et aller dans un pays en Espagne pour pratiquer l'espagnol. Donc, trouver des moyens pour pratiquer même sans être en immersion. Il y a une autre expérience d'ailleurs dont je voulais vous parler qui n'est pas citée dans ce livre mais qui est citée dans le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard qui est aussi dispo d'ailleurs sur Next Story en livre audio. Donc, si ça vous intéresse d'avoir 45 jours d'essais gratuits, vous pouvez checker le lien en dessous. Donc, Fabien Olicard, quand il parle de cette expérience, il dit qu'il y a deux groupes avec le même travail à rendre sauf qu'un groupe a deux jours pour effectuer ce travail et l'autre groupe en a qu'un. Et globalement, je vous passe les détails mais à la fin de cette expérience, quand ils ont tous rendu le travail, on se rend compte que la qualité du travail des personnes qui ont passé deux jours dessus n'est pas forcément meilleure que la qualité du travail des personnes qui ont passé une journée dessus. En gros, ils ont passé le double du temps pour un résultat très similaire. Voilà, pour résumer, si on n'a pas de stratégie solide, c'est une perte de temps et qu'il faut avoir une stratégie et utiliser forcément les dix points énoncés dans ce livre pour apprendre n'importe quelle compétence beaucoup plus facilement, rapidement, efficacement. Là, c'est même pas un cinquième du livre dont je vous ai parlé. Donc, si ça vous intéresse d'avoir toute la suite, c'est dans le lien en bio. Vous pouvez écouter ce livre et plein d'autres qui sont sur le catalogue Nextory complètement gratuitement pendant 45 jours. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des trucs intéressants et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao ! ! ! ! ! !